Pour mettre un peu en contexte, les demandes des lignes d'affaires et les demandes des entreprises ne vont pas en diminuant. Il y a plusieurs facteurs qui font que ça croît, que ce soit du big data aujourd'hui, tout le monde parle de big data, l'avenue des mobiles. Il y a plusieurs facteurs dans l'industrie qui font que les demandes des lignes d'affaires croissent et en même temps, les infrastructures traditionnelles et les gens qui sont sur du TI plus traditionnels ont de la misère à suivre. Ça ne va pas en s'améliorant parce que plus ça va, plus ils ont d'applications à maintenir, plus ils investissent pour maintenir les applications et moins ça va vite. Tout ça, ça cause aujourd'hui un peu un besoin d'aller vers un mode de transformation des TI. C'est là que les solutions cloud, les solutions OpenStack, OpenShift rentrent en considération. Ça vous va? Bon, la transformation, c'est un peu pour tout le monde. Les lignes d'affaires, ils veulent tout, ils veulent les donner partout maintenant, que ce soit sur mobile, que ce soit sur desktop, tout doit se parler, tout doit être intégré. Au niveau des développeurs, bien, eux, ils veulent satisfaire leurs clients des lignes d'affaires, ça fait que c'est développer vite et rapidement, mettre ça en production le plus vite possible. Puis, au niveau des TI, bien, il faut accroître l'efficacité opérationnelle, il faut tout le temps s'assurer, malgré la demande croissante, malgré les développements rapides et ainsi de suite, qu'on ait une infrastructure qui est solide et stable et fiable. Dans toute organisation, dans tout concept, dans tout problème, il y a trois piliers importants. OK? Vous avez sûrement déjà entendu ça. Le People Process Technology, alors le facteur humain, les processus et les technologies. OK? Pour arriver à une transformation efficace, pour arriver à une solution complète, il faut adresser ces trois piliers-là. OK? On va commencer premièrement par les gens, le facteur humain. OK? Le facteur humain, IT aujourd'hui doit balancer beaucoup entre le développement d'applications rapides puis la stabilité des environnements. OK? Traditionnellement, ça a été un petit peu un clash. OK? On veut mettre la demande, mais on va en même temps que ce soit stable. OK? C'est comme les deux côtés de la médaille. Alors, c'est là qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, le mouvement DevOps rentre en considération. OK? Puis c'est là que tout a été fait du côté DevOps pour améliorer la collaboration entre le développement et les opérations pour finalement marier les deux puis arriver au meilleur des deux mondes. OK? Au niveau processus et technologie, OK? Typiquement, OK? Quand on faisait une application, OK? Jadis, quand on était sur l'infrastructure physique, il y avait plusieurs étapes. Bon, il y en a qui sont listées ici. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà travaillé dans des compagnies où ça ressemble à ça. Ça ne finit plus. OK? Il faut obtenir du hardware, il faut provisionner l'OS, installer à tous les environnements, que ce soit développement, QA, prod, ainsi de suite. Tout le temps créer des hardware, des demandes, toutes les étapes d'acceptance. Il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs étapes pour arriver à une application. OK? La virtualisation, qui a été la deuxième étape finalement, a enlevé certaines de ces étapes-là. OK? Alors, le hardware a été partagé entre plusieurs applications par la venue de la virtualisation. Les étapes sont diminuées. Ça va un peu plus vite. Mais il y a quand même plusieurs étapes qui sont manuelles encore, puis il y a plusieurs problèmes à régler. C'est encore plus un, encore un art de développer du logiciel. OK? Finalement, encore aujourd'hui, avec les environnements virtuels, les environnements plus traditionnels, on bâtit en dev, OK, pour envoyer sur l'environnement de développement, puis l'environnement de test, puis l'environnement de prod, beaucoup d'étapes manuelles, beaucoup de potentiel d'erreur, beaucoup de délais entre chaque environnement. La panacée, un peu le nirvana du mouvement DevOps, puis du cloud, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver si on arrivait à automatiser tout ça? OK? À standardiser tout ça, puis à consolider les ressources ensemble pour être utilisées par toutes les branches de l'entreprise. OK? Alors, finalement, OK, qu'est-ce qui pourrait arriver si on pouvait collaborer, si on pouvait automatiser, puis si on pouvait standardiser? OK? Ça, c'est un petit peu adresser le côté humain, le côté processus, puis le côté technologie. Alors, au niveau humain, DevOps, et le cloud au niveau processus et technologie. OK? Alors, nous, ce qu'on prétend, c'est que pour, finalement, fermer le gap entre la demande des affaires et l'ETI, OK, le cloud est une façon de faire qui va arriver à cette fin-là. OK? Les serveurs de cloud, par définition, sont souvent éphémères. Ils peuvent disparaître ou apparaître. Anonymes, un serveur ressemble à un autre. Il n'y a pas de différence que ce soit sur serveur X ou Y. Et multi-tenant, il peut y avoir plusieurs projets, plusieurs clients, plusieurs applications sur les mêmes serveurs. OK? Et des concepts importants, OK, qu'on va adresser dans OpenShift aussi tantôt, que je vais vous montrer. Self-service provisioning. Alors, pour un cloud, pour un cloud pass, ce qui est important, c'est que les développeurs puissent créer leurs propres environnements sans avoir à demander aux opérations. élasticité, OK? Alors, si l'environnement a plus de demandes, que l'environnement grossisse automatiquement, par exemple. Les ressources poulées avec les différents utilisateurs de l'environnement. Et l'accès réseau, bon, ça va de soi. Puis, le service mesuré. Alors, pouvoir savoir qui consomme quoi dans l'environnement, que ce soit au niveau chargeback ou juste au niveau contrôle et gouvernance de l'utilisation de l'environnement. OK? Là, les couleurs sont inversées. Je ne comprends pas, mais par rapport à le de là-là, c'est inversé. OK? Bon, magie. Alors, finalement, ce matin, avec OpenStack et tout, on a parlé de l'automatisation et du cloud pour ce qui est jusqu'aux images virtuelles, finalement, jusqu'au serveur et tout. Le pass adresse plus le côté plateforme applicatif, OK? Alors, que ce soit les frameworks de développement, les langages de programmation, les outils que les développeurs vont utiliser. Et puis, il adresse aussi l'outillage pour ces développeurs-là, OK? Que ce soit au niveau déploiement, au niveau build, au niveau contrôle des sources et ainsi de suite. OK? Puis, l'autre niveau d'après qu'on ne voit pas, c'est vraiment le software as a service ou c'est vraiment un software packagé qu'on accède à distance. Alors, OpenShift. OpenShift, finalement, les forces d'OpenShift, c'est multi-langue, OK? Alors, c'est un pass multi-langue. Au niveau applicatif, on peut supporter que ce soit du Java, que ce soit du Node.js, que ce soit du PHP, que ce soit du MySQL, que ce soit, il y a même des solutions plus propriétaires du .NET sur OpenShift et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment multi-langue, polyglotte. Le pass peut être utilisé pour plusieurs types d'applications concurrentes. Autoscaling. Alors, je vais en parler tantôt, OK? Par exemple, si on fait un autoscaling d'une application Tomcat, OK? OpenShift va automatiquement créer un autre balancer, OK? Puis, si le trafic web devient plus élevé qu'un certain threshold ou si la mémoire utilisée devient plus qu'un certain threshold, bien, OpenShift va automatiquement allouer plus de ressources pour cette application-là, OK? Et tout ça peut être mesuré et contrôlé. On peut limiter pour une certaine application une certaine quantité de ressources utilisées aussi. Bon, OpenSource, voilà. Quand je dis « build on Red Hat », c'est tout bâti sur Red Hat Linux. Sécurisé, multi-tenant, et ainsi de suite. OK? Trois OpenShift. OK? OpenShift Origin, la version communautaire, la base de tout, la source de tout, que vous pouvez installer, downloader chez vous sans problème. OpenShift Online, qui est un pass public. Présentement, deux millions d'applications sur OpenShift Online. Bon, beaucoup de cochonneries, OK? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai quatre applications, OK? Puis, ils ne sont pas toutes d'une haute qualité, je vous le dis tout de suite. Alors, on peut créer des applications. C'est gratuit jusqu'à une certaine grosseur d'applications, taille d'applications. Alors, vous pouvez l'essayer, aller sur OpenShift Online, déployer vos applications, créer vos environnements gratuitement. Il y a des versions payantes quand on augmente la capacité qu'on a besoin. Il y a des très gros clients qui utilisent OpenShift Online et il y a aussi, comme je dis, des gens qui veulent juste essayer. Moi, une de mes applications, ça écrit « Allo ». C'est bon. Alors, quand on dit deux millions, c'est un petit peu grossi, mais quand même. Puis, je pense qu'on est sept ou huit chez Red Hat à supporter OpenShift Online pour les deux millions d'applications. Juste pour vous donner une idée, là. L'effort derrière est beaucoup diminué par l'utilisation de l'impasse. Et OpenShift Enterprise, qui est la version on-premise, OK, qui peut être hybride, qui peut mais déployée localement, OK, déployée dans l'entreprise. C'est la version que je vais vous démontrer aujourd'hui, puis c'est la version que je vais me concentrer aujourd'hui. OK? Alors, comme dans tous les produits OpenSource, puis comme dans tous les produits de Red Hat, la version ici, souvent, est plus avancée. Celle-là, on la teste plus, puis c'est ça qu'on supporte pour l'entreprise, OK? Alors, juste pour donner une idée, ici, Origine utilise Docker pour créer des containers pour séparer les applications. OK? Sur Enterprise, on n'est pas encore sur Docker. OK? Bon, si on y entre les lignes, peut-être que ça s'en vient. Ce que c'est OpenShift, OK? Alors, ça peut rouler sur, peu importe, on peut rouler sur un public, on peut rouler sur, par exemple, sur un Amazon, on peut rouler hybride, il peut être à moitié public, à moitié privé, il peut être sur un cloud privé comme OpenStack, par exemple, on peut rouler OpenShift sur OpenStack, sur un environnement virtualisé, OK? Ou sur du physique bare metal, OK? Alors, le PAS lui-même n'a pas nécessairement besoin d'un IaaS derrière, mais il peut fonctionner très bien. Souvent, la combinaison est gagnante, là, avec une infrastructure dynamique derrière à l'OpenStack. L'architecture, ce que c'est OpenShift? Un broker, OK? Un ou plusieurs brokers pour la haute disponibilité. Le broker, c'est un peu l'orchestrateur du PAS, OK? C'est un peu ce qui va automatiser et créer les environnements. C'est un peu ce qui va faire les workflows de sécurité, les approbations, ce qui va contrôler si un usager a le droit de créer, par exemple, un environnement ou pas, et ainsi de suite. C'est un peu le cerveau derrière OpenShift. Et derrière, des nodes, OK? Alors, des nodes peuvent être n'importe où, OK? Un node peut être créé sur OpenStack, peut être créé sur tout ce que j'ai parlé tantôt, peut être créé sur Amazon, n'importe où, OK? Le node, ce que c'est, finalement, c'est là où les environnements vont être créés, OK? Alors, on peut créer plusieurs nodes, on peut les envoyer, on peut les distribuer géographiquement à travers le monde si on veut, on peut en mettre sur des environnements publics, privés, tout gérer par le même broker d'OpenShift, OK? Le NUR, c'est une instance de radate, finalement, Linux, OK? Et vous allez voir, OpenShift utilise beaucoup le langage automobile. Alors, OpenShift, comme une transmission automobile, c'est un peu le langage qui est utilisé derrière. Les applications, chaque application est isolée dans ce qu'on appelle une gear, OK? Alors, la gear, c'est un peu le container autour de l'application. Dans l'origine, c'est Docker. Dans Enterprise, c'est autre chose, je vais vous en parler tantôt, là, OK? Alors, voilà. Alors, CSI Linux, cette entreprise, c'est le container LXC, finalement, de Linux. Alors, CSI Linux avec des Cgroups pour gérer les containers, les gears dans OpenShift Enterprise. OK? Les Cgroups pour gérer l'utilisation des ressources. Alors, pas le droit d'utiliser plus que tant de CPU, plus que tant. Chaque gear a un profil, OK? Le profil peut être small, par exemple. Souvent, c'est des noms comme small, medium, large, OK? Puis ça, c'est préconfiguré par les TI, OK? Par les opérations. Puis c'est là qu'on peut, on voit la magie de DevOps, c'est que du côté opération, on contrôle exactement le type de gear qu'on permet à chaque usager, OK? Et le nombre de ces gears-là, OK? Alors, on peut dire développeur Paul a le droit à cinq gears small sur tel nœud, par exemple. Puis ces gears-là prennent exactement ce nombre de ressources-là et sont contraintes à, par exemple, ce type de langage de programmation, là, OK? Alors, du côté développeur, on a un choix. Du côté opération, bien, on a un contrôle puis une gouvernance sur qui crée quoi où, OK? L'autre force d'OpenShift, c'est la déshydratation. Je ne sais pas si en français ça se dit comme ça, là. En anglais, ils utilisent le mot « dehydrated ». C'est quand un environnement n'est pas utilisé, on peut le configurer pour finalement le mettre « down », OK? Il n'est pas détruit, il est juste « idle ». Il ne prend pas de ressources, il est là. Le but de tout ça, c'est d'augmenter la densité applicative, avoir plus d'environnement sur le même hardware pour sauver des coûts, OK? Alors, si vous avez 50 environnements de développement puis ils ne sont peut-être pas tous utilisés, bien, il y en a peut-être 20 qui ne sont pas utilisés, bien, ces 20-là ne prendront pas de ressources. Vous allez pouvoir maximiser l'utilisation de vos nœuds OpenShift, OK? Alors, une fois, bien, c'est tout pour maximiser la densité, puis comme on utilisait ce Linux, bien, chaque « gear » est indépendante puis permet l'utilisation par plusieurs usagers, finalement, OK? Chaque usager ses « gears » puis c'est contraint, puis il ne voit pas les « gears » des autres et ainsi de suite. Je vais commencer par vous montrer un peu la console d'OpenShift, OK? Alors, quand on se logue dans OpenShift, on a quelques menus, les applications, OK? Là, je suis logué comme l'usager démo, alors ça, c'est mes applications à moi et mes settings. Si je vais dans mes settings, le premier qui est le plus important, c'est ma clé SSH que j'ai pour communiquer avec le serveur OpenShift, OK? Alors, chaque usager peut avoir ses propres clés. Mes domaines. Alors, toutes mes applications vont être créées dans le domaine démo, OK? Alors, au niveau du URL, ça va être demo.openshift.example.com. OK? OpenShift a son propre serveur DNS, sa banque des pays qui allouent dynamiquement en fonction des applications. OK? Alors, présentement, je n'ai aucune application, OK? Je pars avec une version d'OpenShift complètement blanche, complètement vierge, OK? Et je crée une application. Quelque chose que je n'ai pas parlé tantôt, les applications sont, les langages de programmation puis les frameworks sont packagés sous forme de cartouches qu'on appelle dans OpenShift, Cartridge, OK? Alors, par exemple, Red Hat, on développe et supporte des cartouches. Par exemple, pour JBoss, pour Tomcat, pour MySQL, OK? Il y a des partenaires qui font une cartouche .NET. Il y a plusieurs, plusieurs cartouches comme ça. La cartouche peut être purement technologique, peut être applicative aussi. Par exemple, WordPress, Drupal, c'est des cartouches qui existent. Alors, on peut créer un environnement WordPress avec une cartouche WordPress. L'environnement est créé automatiquement. OK? Je vais vous le montrer tantôt, d'ailleurs. OK? Alors, là, si on regarde ici, moi, dans mon environnement à moi que j'ai présentement ici, OK, j'ai quelques cartouches à configurer, OK? Alors, je peux créer une application Java avec Tomcat 6 ou 7, une application PHP, des applications Python, Ruby. J'ai JBoss, Node.js, je peux créer une application Node.js, Perl, ainsi de suite. Je peux même créer un serveur Jenkins pour faire automatiser des tests et des déploiements, par exemple. OK? Ou je peux référer ici code editing à une cartouche qui serait sur le web, par exemple, dans GitHub ou n'importe quoi. Je peux aller chercher une cartouche qui est préfabriquée que je peux aller chercher. OK? Alors, on va commencer simple. On va commencer avec Tomcat. OK. Alors, là, ce qu'il me dit ici, je lui donne un nom. Je lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler Tomcat. Très original. Alors, comme je vous l'ai montré tantôt, mon domaine, c'est démo. Alors, lui, il crée Tomcat-demo-open-shift-exemple.com. OK? Je pourrais directement ici lui mettre un répertoire Git. Je ne sais pas si vous êtes famille avec Git pour le source control. Je pourrais directement mettre un répertoire Git où j'aurais mon application Tomcat qui serait automatiquement déployé. Si je n'en crée pas, comme là, lui, il va me créer son propre répertoire Git qu'après, je vais pouvoir populer. OK? Alors, présentement, je n'ai que des gears small dans mon environnement. OK? Si mon broker-open-shift était configuré puis j'avais des nœuds derrière avec des gears medium, large et ainsi de suite, j'aurais le choix ici, si j'avais les autorisations comme développeur, de créer une gear medium, par exemple. Mais je vais me contenter de small. Scaling. La cartouche Tomcat permet du scaling. OK? Scale with web traffic. Ça, ce que ça va faire derrière, c'est si j'ai plus que tant d'usagers, je ne me souviens plus de la configuration, lui, va automatiquement me créer, open-shift, va automatiquement me créer une nouvelle gear. OK? Puis j'ai un HE proxy qui fait de load balancing entre les différentes gears. OK? Alors, je n'ai pas à me soucier du load, ça va automatiquement rajouter de la puissance derrière pour gérer l'application. OK? Puis là, je fais «create application ». Là, ce qui arrive derrière, lui, il me provisionne un container avec SC Linux puis SC Group. Il m'installe Tomcat. OK? Il me configure Tomcat tel que configuré dans la cartouche présentement. OK? Et il va me donner l'URL pour accéder à l'application. Il me déploie aussi une application test, une application démo sur Tomcat. OK? Voilà, c'est fini. J'ai mon environnement Tomcat de créer. OK? Alors là, ce que ça me dit ici, voilà, j'ai un répertoire Git. OK? Je vais me lever. J'ai un répertoire Git qui a été créé pour pousser du code sur l'application Tomcat. OK? Puis, si je vais voir dans l'application… OK? Alors là, je suis… Ici, c'est la configuration de l'application. Je peux accéder par SSH ma gear. OK? Je peux rajouter d'autres cartouches. OK? Alors, si mon application a besoin de Postgres, par exemple, ou de MySQL, je peux rajouter une base de données. OK? Je peux rajouter Jenkins automatiquement dans l'environnement pour faire des tests d'intégration continue. OK? Et voilà. Alors là, je vais sur l'application. Là, je suis sur mon environnement Tomcat. Ça, c'est l'application démo qui a été installée pour moi. Puis, c'est ça que ça a l'air, finalement. OK? C'est bien beau tout ça, mais les développeurs ne veulent pas nécessairement tous travailler avec une interface web. OK? J'ai aussi une interface command line qui, finalement, va parler à REST. OK? Le broker d'OpenShift est une interface REST. OK? Alors là, avec le command line, je vais parler avec l'API REST au broker d'OpenShift. OK? Alors, je peux faire RHC Apps, par exemple. Ça me dit que sur mon environnement OpenShift, présentement, j'ai une application qui s'appelle Tomcat, qui est dans le domaine démo. Et voilà. Et j'utilise une gear small pour cette application-là. OK? Je peux rajouter une cartouche. Tantôt, on a vu comment le faire avec le web. Si je le rajoute avec le command line ici, voilà, je rajoute la cartouche MySQL à Tomcat. OK? Alors, lui, ce qu'il fait, c'est, il envoie un appel REST, il dit rajoute au broker, il dit rajoute MySQL 5.5. Le broker va installer, va envoyer les commandes pour installer sur ma gear MySQL 5.5. Puis, je vais vous montrer tantôt un peu ce que ça a l'air. OK? Et après, le configurer, l'installer et tout. Et voilà. Alors, j'ai installé MySQL. J'ai même configuré Tomcat pour communiquer avec MySQL. OK? J'ai pas à faire ça. Puis ça, ça a été fait en fonction de ce que les opérations ont prévu. OK? Alors, si on dit, on veut tant de connectivité BD, si on veut un pool de 10 connexions avec tel profil de connexion et tout, c'est déjà tout configuré pour moi. En tant que développeur, ça ne me dérange pas. Tant que j'ai ma connexion, je suis heureux. OK? Alors, je pourrais aller directement par SSH. Je vais utiliser la commande RHC parce que je n'ai pas à mettre ma clé SSH. Tout ce que je fais, c'est je fais RHC SSH Tomcat. Puis là, je m'en vais par SSH dans ma gear. OK? Là, je suis logé dans ma gear. OK? Sur le nœud d'OpenShift. OK? Alors, je fais un LS. On voit ici que j'ai un répertoire pour déployer mes applications. J'ai MySQL installé. J'ai Tomcat. C'est la version supportée de Red Hat, finalement, de Tomcat. Et j'ai un répertoire guide pour mes applications. OK? Je peux aller directement dans MySQL. OK? Select table name from information schema. Oops. Schema de tables. Voilà. Ça me donne les tables qu'il y a dans MySQL, présentement. OK? Là, je vais me créer une nouvelle table que j'ai besoin pour continuer ici la démo. J'ai la commande ici. Je vais juste faire un copy-paste. Vite, vite. Il ne veut pas. On va y aller comme ça. Voilà. Je m'en vais dans MySQL. Je m'en vais dans MySQL. Voilà. Je vais créer ma table. Et voilà. OK? Ma table est créée. J'ai créé ma table dans MySQL. Là, ce qu'il me reste à faire, finalement, je vais déployer un JSP sur Tomcat pour aller chercher les données. OK? Là, je suis où? Je suis, je suis, je suis... On va aller dans mon répertoire démo. Je vais y aller avec mon Git. OK? Je pourrais aller chercher les informations de Git sur la console d'OpenShift. Ce que je vais faire, je vais aller la chercher directement ici. Lui, il va aller me chercher la liste d'applications. OK. Ça, c'est mon URL Git. OK. Je vais me tasser un petit peu pour qu'on voit. Alors, je fais un Git clone de l'application. pour pouvoir travailler localement. Oups, mauvais... Je ne sais pas... On va recommencer ça. J'ai fait des conneries. Git clone des commandes SQL, ça ne fonctionne pas. Vous le savez maintenant. Voilà. J'ai déjà un Tomcat. On va l'enlever. Et voilà. OK. Et là, j'ai mon application ici. Ce qu'on voit, c'est une application Java standard. OK. Alors, index.html, c'est le fichier qu'on a vu tantôt qui met l'information. Là, je vais me créer un fichier MySQL.gsp. Au lieu de créer une partie de zéro, là, j'ai déjà préparé un petit fichier ici, là. Je vais créer ça. MySQL.gsp. Pardon. OK. Ce que c'est MySQL.gsp, finalement, c'est... Tout ce que je fais, c'est que je vais chercher une connexion à la BD puis j'affiche la table. OK. C'est pas de magie, là. C'est un GSP très standard. OK. Je fais Git add. Git commit. MySQL.gsp.added. Le message. Et Git push qui va faire le build et le deploy dans OpenShift, finalement. OK. Alors là, je fais le deploy dans ma cartouche OpenShift de ma nouvelle version de l'application. Je n'ai pas configuré avec Jenkins, je n'ai pas configuré avec rien. On pourrait faire ça. On pourrait rajouter Jenkins puis faire du déploiement continu et ainsi de suite. Là, j'y vais au plus simple. OK. Ah, merde. OK. Je n'avais pas mon repository Maven de configuré. Alors, ils voient tous me chercher les artefacts Maven par LTE. Qui m'a dit, Tom? Non. Non, non, non. C'est pas bon. C'est correct. OK. Alors, pendant qu'il fait ça, on peut revenir. Je vais continuer la présentation. Puis on reviendra. Après 20 minutes. Oui, c'est ça. On reviendra après mon gig que j'ai downloadé là. OK. Bien. On en a parlé tantôt, le cycle de vie physique, le cycle de vie virtuelle. Au niveau développeur, avec OpenShift, comment ça fonctionne? On l'a vu un petit peu là, ici, le développeur a une idée, il veut tester un projet. Dans le mouvement DevOps, ce qui est souvent encouragé, c'est de faire beaucoup de prototypage, beaucoup de développement rapide pour voir si une idée fonctionne. Avec OpenShift, pour un développeur, ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il crée une gear avec une certaine cartouche, il fait son développement, il teste, c'était une bonne idée ou pas, on arrête. Ce n'est pas des semaines d'investissement, ça peut être quelques heures, valider une idée, et ainsi de suite. Alors là, il crée la gear dans OpenShift qu'il a besoin pour supporter son idée. Comme je vous ai montré tantôt, on utilise l'interface REST. On peut le faire à partir du web, à partir du command line, ça c'est le RHC que je viens de vous montrer. On a aussi une intégration avec Eclipse. Alors directement dans Eclipse, on peut aller chercher les projets dans OpenShift pour un développeur pour bâtir du code. Alors OpenShift installe les cartouches dans les gears. Ici, JBoss par exemple, dans le cas de mon exemple, c'était Tomcat. Plusieurs cartouches qui existent. Je vous en ai montré quelques-unes. Avec Git, c'est l'étape que je suis en train de faire présentement, on pousse le code dans la gear. Et on peut travailler aussi avec Maven et Jenkins, par exemple, pour automatiser et travailler en mode plus intégration continue. Et finalement, une fois que c'est là, les usagers finaux, les usagers de l'application communiquent directement avec la gear par HTTP, HTTPS. Ils n'ont plus à passer vers le broker sur les protocoles standards pour accéder à OpenShift. Je vous l'ai montré tantôt un petit peu. OpenShift peut scaler les applications automatiquement. Alors ce qu'on fait quand c'est auto-scalable, OpenShift va créer un AHA proxy, va créer des nouvelles gears automatiquement. Rajouter des environnements JBoss au besoin pour supporter le nouveau load. Sans intervention humaine, entièrement automatisée, entièrement automatique. Alors ce qui arrive avec un produit comme OpenShift, avec un PASS, le développeur a une idée. Ça prend du budget évidemment. Ça, on n'automatise pas les budgets et l'argent encore. Alors là, on code, on teste et on déploie. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus simple que c'était. Les étapes sont automatisées. Alors on part, vraiment, c'est le modèle ligne d'assemblage. C'est le modèle industriel, finalement, appliqué au logiciel. Alors c'est plus automatisé, finalement. Ici, je montre les gears d'OpenShift, finalement, c'est automatisé entre chaque environnement. On enlève les étapes manuelles, on automatise le développement. Un client d'OpenShift, par exemple, qui nous parle, vous avez peut-être déjà entendu parler de PayPal. PayPal roule sur OpenShift. Ils peuvent faire du développement rapide et continuer en utilisant OpenShift. J'aime bien leur moto, get out of the way. Voilà. Alors c'est ce que j'avais. Je vais vous montrer la fin du démo, puis après ça, bien, c'est terminé. Voilà. L'application est là. OK. Alors si je vois ici, puis mon JSP s'appelait MySQL, point JSP. Il est déployé dans mon application Tomcat, si tout va bien. Et puis avec ça, c'est ça. Là, je vois le contenu de ma table. C'est un petit JSP tout simple. Alors un développeur, par la suite, pourrait utiliser Eclipse. OK. Alors JBoss Developer Studio, c'est notre version, finalement, avec nos plugins et tout sur Eclipse. OK. Puis on pourrait créer une application OpenShift. Demo OpenShift. Alors on pourrait tout créer à partir d'ici. OK. Je pourrais dire, voici, je vais Telgear dans mon application, je vais me créer une nouvelle application, et ainsi de suite. Ou je peux aller chercher une qui existe déjà. OK. Alors là, présentement, j'ai mon application Tomcat. Je fais OK. Voilà. Next. Je vais me créer un fichier pour pouvoir me déployer ça quelque part. N'importe où. Voilà. Alors là, il va me chercher un peu la même chose que tantôt. Il va me chercher mon projet OpenShift, puis je l'ai dans Eclipse, puis le développeur peut faire son travail. OK. La dernière chose que je vais vous montrer sur OpenShift, c'est les applications plus packagées qui existent, les cartouches. OK. Alors, je pourrais créer une application, par exemple, je vais y aller ici, j'ai un exemple ici. Je ne veux juste pas me tromper. OK. Voilà. Alors, ce que je dis ici, je vais créer une nouvelle application dans OpenShift. OK. L'application va s'appeler WordPress. J'ai besoin de la cartouche PHP, de la cartouche MySQL, puis le code est sur GitHub, puis le code, c'est WordPress. Ça fait que je vais déployer WordPress dans OpenShift. Ça va être super compliqué. Voilà. C'est fait. OK. Alors là, j'ai une application WordPress qui roule dans OpenShift. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada